– Le Conseil économique, social et environnemental régional, le Césaire, présentait ses voeux à la presse ce matin. L'occasion de présenter cette institution assez méconnue du grand public et qui est pourtant la seconde Assemblée régionale. Alors on va en parler avec vous, Dominique Chevillon. Bonsoir à vous. – Bonsoir, merci de notre invitation. – Merci à vous d'être venu. Vous êtes président du Césaire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de cette institution ? – Alors vous connaissez l'établissement public régional, la région. Cette région est composée d'une première assemblée qui est le Conseil régional. C'est l'Assemblée politique dont le président est M. Alain Rousset. Et une seconde assemblée vient composer cette région, vient compléter cette région. C'est le Conseil économique, social et environnemental régional dont j'ai le plaisir et l'honneur d'être président. C'est une assemblée socio-professionnelle et non pas une assemblée d'élus politiques comme le Conseil régional. Donc vous y retrouvez quatre grands collèges, quatre collèges. Un premier collège qui est celui du monde des entreprises avec les représentants consulaires, mais aussi le monde de l'artisanat, les professionnels, l'industriel, l'agricole, auquel on rajoute il y a 58 conseillers ou conseillères. Et ensuite, on rajoute les syndicats, les salariés, les représentations, je dirais, des salariés, 58 conseillers. Un troisième grand collège qui est celui de l'organisation de la société civile avec les associations, des mutuelles, tous ceux qui participent à la vie collective. Et un petit collège qui est de personnes qualifiées, où il y a six personnes qui sont choisies et désignées par le préfet de région. Alors concrètement, à quoi sert le Césaire ? À quoi servent ces organisations ? Le Césaire a trois grands, je dirais, trois grands types de travaux à mener. Tout d'abord, l'ordinaire, lors des sessions du Conseil régional, avant ces sessions, nous préparons des avis, des préconisations sur les délibérations qui vont être votées. Alors par exemple, on a voté il n'y a pas très longtemps, on a donné notre avis sur le budget, sur les orientations politiques pour l'exercice 2019. Ça, c'est ce que dirait le Lot quotidien. Ensuite, nous avons des saisines qui sont soit par le préfet de région et le président du Conseil régional. Par exemple, nous avons une saisine pour 2019 qui concerne les perspectives de développement des entreprises de la région sur l'économie de la mer. Donc ça, c'est dans le cadre de l'observation et de mutation des métiers. Ensuite, nous avons des saisines qui sont faites par le président du Conseil régional. Ces saisines sont assez nombreuses. Nous allons mener les travaux. Il y en a une sur l'avantage inconvénient de la métropolisation. Oui, c'est des sujets très concrets, très actuels. C'est des sujets très concrets qui concernent la région et sur lesquels nous sommes amenés à nous prononcer. Et puis, il y a une troisième catégorie de travaux qui sont des autosaisines qui sont donc là. C'est nous qui choisissons. Nous avons choisi une autosaisine sur l'orientation tout au long de la vie. Nous allons avoir également des saisines sur les précarités, les pauvretés et les discriminations en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons, par exemple, je vous donnerai un exemple d'autosaisine que nous avons réussi en 2017-2018. C'est une autosaisine sur la qualité des eaux littorales qui a eu un grand succès. Il a révélé que la qualité des eaux littorales dépendait des pollutions et des nuisances qui arrivaient du terrestre, qui arrivaient des terres. Et donc, nous avons apporté des choses nouvelles. Les gens ne savaient pas que les stations d'épuration, par exemple, n'épuraient pas les molécules pharmaceutiques, les hormones, et que tout ça partait à la mer. Donc, c'est une révélation. Et puis, nous avons fait des préconisations sur ce sujet qui, aujourd'hui, est en train de prendre une grande importance. Vous avez donc un rôle consultatif. Vous l'avez bien expliqué auprès du Conseil régional. Est-ce qu'on pense, bien sûr, à cette crise sociale que connaît la France en ce moment, la crise des gilets jaunes ? Est-ce que vous avez discuté de ça au Césaire ? Je veux dire, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une position là-dessus ? Alors, si vous voulez, il faut souligner une des originalités du Conseil économique social et environnemental. C'est que c'est un formidable espace d'expression démocratique. Donc, vous avez une diversité de métiers, vous avez une diversité d'expertise, vous avez une diversité de sensibilité et de conviction qui est très grande. Et la discussion, et c'est d'ailleurs, ça en fait un des lieux qui ne sont pas si nombreux, je dirais, en France, un espace républicain de débat où on peut prendre la parole, on peut argumenter. C'est un peu le précurseur du grand débat que veut lancer Emmanuel Macron. Parlementer sans posture et à égalité, je dirais, de forme. C'est donc un lieu qui se porte tout à fait bien à, je dirais, à une analyse et à des préconisations de situation. Alors, sur le débat, le grand débat national qui est en train de se lancer aujourd'hui, tout d'abord, il faut dire que ce sont des faits. C'est un fait social qui est celui des actions des gens qu'on appelle les gilets jaunes sur les ronds-points qui durent depuis maintenant, je dirais, presque plus de deux mois, qui s'est produit et qui est une vraie constatation d'une fracture sociale. Cette fracture sociale, avec ses précarités, ses pauvretés, elle touche en Nouvelle-Aquitaine, qui est une région qui marche plutôt bien. C'est une région économiquement qui marche plutôt bien, dynamique. Elle touche entre 10 et 15 %. Vous l'avez d'ailleurs dit, je crois, dans votre journal précédent, entre 10 et 15 % de la population, selon les indicateurs qu'on prend en compte, sont des gens qui sont dans la précarité ou dans la pauvreté ou même dans la très grande pauvreté. — Et vous, le Césaire, vous allez prendre une place dans ce grand débat ? Quel rôle vous pouvez y avoir ? — Nous avons ce matin réuni notre bureau sur ce sujet, puisque nous devions réfléchir sur comment faire. Ce qui est vrai, c'est que ce grand débat national pose, je dirais, un cadre qui est assez, je dirais, restreint. Il est aussi très contraint par le temps, puisqu'il faut qu'avant le 15 mars, les informations, les constatations soient remontées. Donc nous trouvons que c'est un cadre un peu trop contraint. À ce jour, mais je ne vais pas vous dévoiler quelles sont les modalités de notre action, nous envisageons, bien sûr, en tant qu'espace de la République, une participation démocratique, mais qui sera celle du Conseil, je dirais, avec ses originalités. Et donc voilà, nous sommes en train de définir cela. Et nous serons actifs, évidemment, sur ce grand débat national, mais dans une forme un peu particulière. — Merci beaucoup, Dominique Chevillon. On rappelle que vous êtes donc président du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu.